Comment perdre du ventre quand on est une femme ? En fait, il y a trois possibilités. Premièrement, il y a la femme après la ménopause. Après la ménopause, il est naturel d'avoir un peu de ventre parce que la graisse remonte en général des cuisses et des hanches pour remonter vers le ventre sous l'impact des hormones. La seule solution, ce n'est pas seulement de maigrir, c'est bien sûr de faire un peu d'exercice physique, mais parfois, c'est une des rares situations où je recommande de faire une hyposuction. La deuxième chose extrêmement fécante, c'est notamment après les grossesses multiples ou après un surpoids suivi d'un régime, c'est d'avoir un effet gros ventre. En fait, ça, c'est lié simplement à la distension des muscles. Et là encore, c'est une affaire de renforcement abdominal, à condition de le faire chez un kinésithérapeute pour bien vérifier que le muscle n'est pas cassé dessous et donc ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale. Enfin, la troisième chose, c'est l'intervention chirurgicale quand on a affaire à une éventration. Et dans ce cas-là, on fait le diagnostic à l'échographie, on est surpris, on a un poids normal et pourtant, on a un gros ventre. C'est le cas chez des gens qui ont fait des efforts musculaires trop importants, chez des gens qui ont eu des grossesses multiples, après les grands surpoids et les grands amégrissements. Et dans ce cas-là, c'est l'échographiste qui fait le diagnostic et le chirurgien qui décide éventuellement de réparer. Mais quand vous avez un gros ventre, simplement parce que vous avez pris du poids, essayez tout court de faire des régimes raisonnables et équilibrés. Quand un régime est équilibré, il affecte essentiellement la graisse, il ne touche pas les autres parties du corps et donc c'est extrêmement important. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, vous pouvez les poster dessous. N'oubliez pas qu'on fait un programme qui s'appelle Savoir Maigrir et si vous voulez plein de renseignements sur les aliments, allez sur ma chaîne YouTube, la chaîne Jean-Michel Cohen. Salut !